Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la revue d'actu qui a eu lieu mercredi 14 ou 15, je sais plus, c'était mercredi en tout cas, le 15, je crois qu'elle a eu lieu le 14, je suis pas sûr mais je crois qu'elle a eu lieu le 14 cette semaine, bon, 14 ou 15, voilà, bon je suis un petit peu en retard, je suis désolé, parce que je travaillais, donc du coup j'ai pas pu la faire avant, j'avais pas le temps, j'ai fait énormément d'horsup, donc ça a été un peu compliqué. Donc voilà, donc on l'a fait aujourd'hui, elle sortira aujourd'hui dans la foulée, donc excusez-moi pour le montage, peut-être un petit peu moins, plus approximatif que d'habitude, voilà, je la sors un peu dans le speed, histoire quand même de la sortir, parce que voilà, c'est important, donc on commence tout de suite par les 3000 days, promotion sur les packs, donc bah tout simplement, promotion, comme dit, promotion sur les packs, donc pack, édition de voyageurs qui est à 1 euro, donc vous pouvez obtenir le jeu à 1 euro, voilà, si vous avez le prime, ou que des connaissances ont le prime et qu'ils ne l'utilisent pas, pensez que vous pouvez récupérer le jeu gratuitement aussi, voilà, je vous le dis, pareil pour Steam, à 99 centimes si vous passez sur Steam, voilà, alors, est-ce qu'il vaut mieux passer par Steam ou le launcher officiel ? J'ai pas trop d'avis dessus, mais quand même un petit peu, bah c'est plus par le launcher officiel, donc l'édition voyageurs, le site officiel, c'est plus sûr, je crois qu'il y a moins de délais sur certaines mises à jour, je sais plus quoi, je sais qu'il y a moins de problèmes en passant par le site officiel que par Steam, en tout cas, c'était comme ça, il fut un temps, bah voilà, pour la première actu, assez rapide, donc n'hésitez pas si vous voulez découvrir le jeu à 1 euro, ça vaut le coup. Pour l'actu suivante, c'est partager, partez à l'aventure avec de nouveaux compagnons de guilde, bah il faut recruter pour ça, voilà, présentez-vous, présentez votre guilde et devenez une guilde de progression, tout simplement, voilà, il faut, bon, il faut que votre GM ou votre co-GM fasse une petite introduction de votre guilde et qu'il la fasse apparaître sur le menu G, voilà, tout simplement, et qu'après vous puissiez voir ceci pour les autres aventuriers, voilà, donc, euh... Tout simplement, donc ça, ça vaut le GM de le faire, hein, malheureusement, si vous n'êtes pas GM, vous ne pourrez pas le faire, voilà, donc, célébrez l'arrivée de nouveaux membres de guilde avec des récompenses, donc, à chaque fois que vous aurez des nouveaux membres de guilde dans votre, euh, dans votre guilde, bah selon le nombre, bah vous aurez des récompenses, donc, si vous avez 3 nouveaux membres, c'est 2 milliards, paf, de fond de guilde, plus 30 mégaphones, ok ? 6 membres, 5 milliards, 30 mégaphones, et pour 10 membres, en plus, dans votre guilde, c'est 10 milliards et 30 mégaphones. Alors attention, n'allez pas forcément dans les guildes où les gens, euh, voilà, bon, choisissez bien, choisissez bien avant de vous lancer dans une guilde, euh, vérifiez bien qu'elle est faite pour vous, hein, parce que si vous ne faites pas de PVP, que vous allez dans une guilde où PVP est obligatoire, vous allez être un petit peu embêté. C'est pareil, si vous voulez faire une guilde où ils font les boss de guilde, et que vous allez dans une guilde où ils ne font jamais, où il y a très peu de monde, voilà, euh, réfléchissez bien avant. Euh, avantages exclusifs et un icône certification de guilde, voilà, vous pouvez avoir un petit icône de certification pour les guildes, voilà, bon, après, c'est pour les guildes, est-ce que ça vaut le coup pas ? J'en sais rien, mais en tout cas, voilà, petite actu sur les guildes, tout simplement. On passe à la suite. Ah, la suite, c'est quoi ? Bah, tout simplement un nouveau coupon de personnages saisonnés, ça, c'est cool. Donc, pour ceux qui n'en ont pas utilisé depuis un moment, bah, c'est intéressant. Moi, j'en avais pu, il m'en restait, j'en avais un saison en cours, il restera en cours, hein, parce que j'ai pas mal de vidéos à faire dessus, et après, on pourra en recréer, hein. Donc, on aura encore un lancensoir mythique et un conseil de valk 100 en récompense, voilà. Il faut 100 sorokis pour l'un ou deux, voilà. Donc, en sachant, celui-là, le lancensoir, on peut l'avoir deux fois par famille, donc c'est très intéressant. Pour ceux qui ne le savent pas, un lancensoir mythique, ça, tout simplement, un trail T10. Donc, deux T9 qui font un T10. Mal et femelle, hein, bien sûr, vous pouvez pas mettre de mal. Alors, conseil de valk 100, c'est nouveau, le lancensoir mythique, c'est nouveau, les cristaux, c'est nouveau aussi, et les bonus de 15 jours, ici, et le 7 et 15 croque d'al. Voilà, bon, parce que là, tout va bien, c'est la même chose en dessous. Donc, tout le reste, là, c'est déjà ce qui était existant, donc, si vous voulez changer de classe, il y a des coffres d'armes, alors, pas mal de petites choses intéressantes, il y a des cheval doré tiers 8, il y a pas mal, pas mal de choses, qui est le plus intéressant, à mon sens, c'est quand même, ces deux trucs-là. Euh, non, hop, je me trompe, c'est deux-là. Moi, là, ça, c'est le Saint Graal, pour moi. Les bénignes sont dorés d'agris, et le parchemin suprême de la Vélune, ça permet d'avoir un peu plus de chance de loot. C'était mon Saint Graal, et là, petit aparté dessus, vu qu'on a fait, la vidéo sortira un tout petit peu après. J'ai fait les chaussures d'Ator, donc, nous aurons, là, bien sûr, un petit retour Istria, histoire de voir si notre RNG est remonté là-bas ou pas, histoire de looter cette fameuse part qui nous manque. Voilà, donc, pour ça que je cherche à tout prix ce genre de petit parchemin, là. Pour ma part. Après, vous, il y a peut-être autre chose qui vous intéresse. Alors, après, c'est quoi ? Éliminer des boss de guilde avec vos membres ? Bah, tout simplement, les boss de guilde, comme je vous le disais avant, choisissez bien si vous voulez faire les boss, une guilde qui fait les boss. Voilà. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils le font, mais ils le font jamais. Voilà. Ou ils le font avec une coalition, quand ils font canne, donc attention. Voilà, parce qu'il faut s'inscrire, tout et tout, donc ferez très attention, ça peut être, des fois, un petit peu problématique pour votre emploi du temps. Voilà. Parce que les, quoi, c'est un peu le soir, des fois, il y a deux trucs, alors. Mais voilà, il y a la possibilité de faire les boss, il y a des guildes qui le font entre eux, donc voilà, donc n'hésitez pas. Il y en a d'autres qui prennent des courants, il y en a d'autres qui ne les font pas. Après, les quêtes de guilde, qui redonnent un peu plus d'argent, des petits coffres en plus. Donc c'est plutôt intéressant, ça, les quêtes de guilde. Très bon moyen, j'avais déjà fait une vidéo à l'époque, pour se faire un petit peu d'argent. Je crois que je la remettrai à jour, là, pour cette saison, là, pour cette année. Je la referai. Je vais voir avec mon petit GM s'il y a moyen que je crappe à une dix quêtes de guilde dans une journée. Rien que pour moi, pour les faire. Pour voir un peu l'argent qu'on peut faire si, voilà, vous faites des quêtes de guilde. Donc ça sera un maximum, hein, parce que quand vous êtes dans une guilde, bien sûr, il faut partager. C'est le partage. Donc c'est pas tout ça. Voilà. Hop, bah les buffs. Intéressants, les buffs, hein, voilà. Très intéressant. Quand vous farmez, quand vous avez besoin d'XP, quand vous montez un re-roll, etc, etc. C'est un peu moins cher. Mais des promos dessus. Après, c'est voyager via les veines de Magnus pour une pièce d'argent. Au lieu de 5 millions, c'est 1 pièce de silver. Ça, c'est très intéressant. Très, très, très intéressant. Si vous voyagez beaucoup. Le TP. Après, nous avons les petits cadeaux de fidélité de guilde. Donc c'est un calendrier spécial guilde. Donc si vous êtes dans une guilde, vous avez le droit. Si vous êtes pas dans une guilde, bah... rentrez dans une guilde. Dépêchez-vous. Mais trouvez-en une qui vous convient, évidemment. Donc un petit calendrier de guilde. Voilà, il y a à peu près 15 jours. Ici. Hop. Tac, tac, tac. Avec des récompenses. Bon. Il y a deux calendriers différents. Il y a celui-là pour les nouveaux. Cadeaux de fidélité de guilde. Cadeaux quotidiens. Et... Cadeaux de fidélité de guilde des nouveaux aventuriers. Les aventuriers de retour. Donc c'est pas les mêmes. Quotidien. Et ceux de retour. Voilà. Tout simplement. Donc avec pas mal de récompenses. Pour les retours, qui est d'aide à l'optimisation de peine garantie. Excellent. Chacatou splendide, qui est d'aide à l'optimisation. Pour nous, bah il y a 300 crons. 400 crons, 1000 loyalties, un coffre de chacatou, etc. Donc très très bien aussi. Pour la suite, c'est profiter de la chaleur, du soleil, du printemps et obtener vos récompenses de connexion quotidiennes. C'est un calendrier de qualité classique. Donc quotidien. Alors, ça dure exactement 33 jours, un truc comme ça. 35, voilà. Donc, c'est toujours intéressant à faire. Donc n'hésitez pas. Les sauts brillants de chacatou, ils vous expliquent comment les avoir. Mais ça, vous pouvez le voir dessus. Quand vous cliquez sur le... Quand vous passez votre souris sur le saut de chacatou. Ici. Vous pouvez voir... Quand vous les aurez dans votre inventaire, vous pouvez voir ce que ça donne. Voilà. Nouveau événement. Acclamer les 3000 joueurs. Donc, vous devez rentrer cette petite phrase là. Dans... Vous faites un contrôle. Vous allez sur le site. Vous récupérez cette phrase. Ou vous la tapez à la main. Et vous la rentrez dans le chat. Monde, serveur, guilde, normale, etc. Pour participer à l'événement. Voilà. Hop. Et donc, vous obtiendrez toutes les récompenses suivantes. Attention, c'est toutes là. Toutes. Boîte de tenue hors la loi. Donc, un costume. Bénédiction de calme massive. Trois jours. Le petit pet. L'alarme des lions. Extension inventaire. Bénédiction d'artisan. Donc, ça, c'est bien 30 jours. Parce que vous claquez. Et tous les jours, vous avez une mémoire d'artisan. Donc, ça, c'est cool. Et parchemin d'XP de compétence. 300% x5. Donc, n'hésitez pas à le rentrer. C'est très important. C'est jusque le dimanche 19 mai. Donc, c'est demain. Donc, n'hésitez pas. Demain jusqu'à minuit. Donc, de minuit à minuit, il faut le faire. Important. Tapez la phrase. Sinon, rip les cadeaux. OK. La suite. C'est quoi ? Encore des cadeaux. Que des cadeaux. Toujours des cadeaux. On aime ce jeu rien que pour les cadeaux. Je crois. Dites-moi dans les commentaires. Vous êtes plus sur BDO parce qu'ils offrent beaucoup de cadeaux. Ou le jeu vous plaît ? Petit questionnaire bien sympathique qui va diviser. Hein ? Plus cadeaux ou pas cadeaux ? Alors, bon, là, c'est les cadeaux de finité. Donc, les 3 000 jours. Donc, voilà. Donc, 3 000 crons à avoir ici. Donc, ça, c'est cool. 3 000 loyalties. Donc, c'est des cadeaux super. Donc, à récupérer, évidemment. 15 jours de bonheur. Donc, n'hésitez pas. Les 3 000 crons. Alors, là, c'est insane. Les packs de valeurs. Bon, les trucs comme ça. Donc, c'est juste dommage que c'est activé instantanément. Donc, ça veut dire que dès que vous le recevez, c'est activé en haut à gauche de votre écran. Vous aurez 7 jours de plus dans vos petits boeufs. Voilà. 3 000 crons. 3 000 loyalties. 70 conseils. Un conseil de bague 70. Des tés de lara. Des boîtes de chacatou. Des sauts étincelants. Coffre de domestique. Et un conseil de bague 120. C'est très bien. Il nous régale. Après, c'est tout simplement 3 000 heures de jour de folie. Donc, heure de folie. Donc, c'est 1 000% d'XP. Donc, c'est le moment de monter des rerolls. Tout et tout. Là, ça pexe. Ou de monter votre perso. Si vous êtes un très hardeur pour le 65, 66, 67. Voire peut-être même des gens qui montent vers le 68. On ne sait jamais. Chance de buter à 100%. C'est le moment de farmer vos braises. Pour les chaussures. Ou autres. Voilà. N'hésitez pas. Ou si vous faites la part Elton. N'hésitez pas à tenter votre chance. Comme moi, je vais faire à partir de ce week-end. On va y retourner tant qu'il y a le buff. Donc, ça dure jusqu'au... Ben, il n'y a pas de date. Ah, c'est 29 mai. Donc, jusqu'au 29 mai, on va farmer Astria. Vous êtes sachant que ça va vous plaire pendant mes lives. De toute façon, on vient sur mes lives pour discuter. Pas pour regarder jouer. Nous, on est dans le partage. La bonne humeur. On n'est pas là pour regarder. Quelqu'un a fermé des heures un spot. Pas intéressant. On vient discuter. Discutailler. Allez. Vous savez à quoi on passe ? Petite boutique de perles. Costume. Alors. Mise à jour des produits. Le pass quotidien. Il passe nos récompenses de pass. Hop. Qui était avant jusqu'au 3 avril. Jusqu'au 15 mai. Qui va maintenant jusqu'au 29 mai. Voilà. Hop. Bon. Célébrer les 3000 jours. Avec une boîte de perles de 3000 plus 3000. Pour une seule. Voilà. Pour 3000, vous avez 6000. Voilà. Tout simplement. Voilà. 6400 quand même. Parce qu'il y a 200. En rab. 3000 jours pack de la dead à l'aventure. Bon. Pour 1980. Il y a moins de 40%. Ça c'est sympa. C'est très sympa. Domestique. Fois 3. Boîte de tenue premium. Ghost pee. Et des petits bonus. Ok. L'aide à l'optimisation. 300 crons. 30 mémoires artisans. Pour 1000 perles. Voilà. La nouvelle tenue OOTD. Donc. Des joueurs. C'est la tenue de Jin Mooney. Donc c'est une chaille. Voilà. C'est plusieurs sets. C'est plusieurs pièces. Pris d'un set différent. Qui fait un set complet ici. D'un joueur qui a gagné un petit concours. Voilà. Bon. C'est 1800 pour votre chaille. Si ça vous intéresse. Les nouveaux packs. Packs familier Porte Bonheur. Donc le renard. Le farce Kaibi. Et le Tarkes. Je ne sais pas ce que c'est ça. Voilà. Le retour. De monsieur Lama. Ici. Pour 1540 perles. Parc de familier de profession. Donc le hérisson doré. Le lynx répusculaire. Le loup des ombres. Le lama touron. Qui est juste aussi. Au dessus. Avec bien sûr encore des petites récompenses. Toujours les chevaux. Onirique. Dans. Dans les packs. Bah oui. C'est l'incontournable. Donc changement de compétence. Garanti. Donc sûr d'avoir la compétence que vous désirez. Coupon de changement de monture. X13. Énorme. 910 cron. Énorme aussi. Avec des petits bonus. En dessous. Évidemment. X500 d'inventaire. Plus 50. Donc 50 slots. Avec ce pack. Pour 3400. Pour 35 euros. Après vous avez le plus 100. Donc 100 slots directement. Là on rigole plus. Donc pour 60 euros. Voilà. Vous avez 100 slots. Boîte d'aventure. Éblouissante. Et incroyable. Pour 23 euros. Vous avez 5 boîtes de chaque. Ici. Hop. Et voilà. Donc malheureusement. Ce n'est pas disponible pour les Belges. Et les Pays-Bas. Rie pas fou. Et pour 340 perles. Vous avez juste une petite boîte. Voilà. La boîte incroyable. Ici. Il y a 180 perles. Donc les cadeaux ne doivent pas être exceptionnels dedans. Le cléron. Alors ça aussi. Si vous n'en avez pas. C'est un investissement très intéressant. Pour 20 euros. On va dire. Permet d'appeler votre cheval de n'importe où. Donc c'est très 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 cool. Le camp de la farde. 20% en sachant qu'en actuellement on a eu un coupon lors de la mage. Donc vous pouvez peut-être le cumuler pour l'avoir encore un peu moins cher. Votre camp de la farde. Si ce n'est pas déjà fait. Parce que c'est aussi un confort de jeu. Voilà. Tout simplement. La nouvelle tenue qui sortira le 22 mai. Je ne vous la remets pas. Puisqu'on l'a déjà fait une vidéo à part. Donc on ne va pas s'attarder dessus. Ce qu'on va faire. C'est directement passer au patch note. Donc le patch note. L'épreuve des terrestres. Nouvelle. Nouvelle. Chose. Qui est sortie. Donc dans les zones recommandées. Avec les PA 310. Fréquenté par les nouvelles butins. Le saut oublié. L'oubli. Attends. Saut de l'oubli oublié. Offrant une chance de tenir. L'anneau de Déboreca. Donc tout simplement. Ici. Voilà. Menu. Échappe. Épreuve. Derrita. Je n'ai jamais payé. Peut-être qu'on fera ça dimanche. On fera peut-être une petite session dessus. Si j'arrive à avoir un saut quelque part. On verra où c'est que ça se loot. Donc les ruines de Tungraal. Il n'y a pas. C'est dommage. Déquia. 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 Colline de Kitelvia. Crypte des pensées endormies. Donc ça veut dire que je farme encore un petit peu. Ces zones là. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis d'autres zones. Pour l'avoir. Ça nous force un peu d'être dans les déquias. Tout ça. Moi qui voulait aller avec Stria. Vous savez quoi. Peut-être que. Stria. Je vais le garder en off. Et peut-être qu'on ira farmer ces zones là. Or off. On verra. On verra ce qu'on fera dimanche. Mais on verra ce qu'on fera. Donc l'épreuve. Voilà. J'ai jamais fait. Je vais vous avouer. Je l'ai jamais faite. L'épreuve. Il y a des trucs avec des couleurs. On verra. Je pense qu'on ira la faire un tour. Ça sera plus simple. Trace de sorcière. Hop. Chambre au repos. L'héritage oublié. Donc c'est là où il y a tous les cadeaux. Voilà. Vous pourrez obtenir l'anneau. Donc l'anneau ici. Qui a 9,9. Donc voilà. Et ça. Donc une fois que vous avez 100 étoiles. De l'oubli. Vous pouvez avoir un anneau. Ok. Ça c'est cool. Coupons de personnages saisonniers. Ça on l'a déjà vu. Ils l'ont dit juste avant. Les objets. Bah c'est les anneaux. Tout simplement. Ici présent. Donc ils vous disent. Combien ça donne. D'AP. De précision ou de DP. Selon les accès. Voilà. Les ruines. De Tungrad. Qui ont été modifiées. Tac. 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 Ils ont réduit de 50%. Les PV du guide. Donc à mon avis. Ça doit tomber un peu plus vite. Cité des morts. C'est une chose de ça. Parce qu'on a un. Ça réduit là. Le héros. Bon alors. Rien d'exceptionnel. Ils ont juste modifié un petit peu. Après c'est des effets visuels. Tout et tout. Donc pas des choses très exceptionnelles. Bah écoutez. C'était plutôt sympa. Ce petit pochnot. Moi je suis content. Reste à voir ce qu'on va faire en live. Parce que bon après. On a quand même. Samedi. Dimanche. Et lundi. On a quand même. Trois jours. Où on peut. Jouer à BDO. Hein. Pour tenter des choses. Donc voilà. Écoutez. Moi sur ce. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous. Une bonne journée. J'espère que le patch note. J'ai pu vous aider. Même si je suis un petit peu en retard. Je vous souhaite à tous. Une très bonne journée. Un bon jeu. Un bon farm. Et amusez vous bien. C'est le principal. On se dit à très bientôt. Ciao. Bye bye. Et des gros bisous. Et on n'oublie pas de s'abonner. Avant de partir. De la vidéo. Merci d'avance. Sous-titrage ST' 501.